Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Page à Page, le podcast qui vous redonne goût à la littérature. Nous recevons aujourd'hui Violaine. Bienvenue Violaine. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît ? Bonjour Marine. Donc oui, je m'appelle Violaine. J'ai 25 ans. J'ai fait une licence en lettres et histoires de l'art et des études de gestion culturelle. Et aujourd'hui, je travaille dans un théâtre. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton rapport à la lecture ? Oui, alors moi, j'ai été une grande lectrice quand j'étais enfant. Je lisais énormément quand j'étais petite. Et par la suite, comme j'ai fait des études en rapport avec la littérature, j'ai encore beaucoup lu. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je trouve moins le temps dans ma vie de tous les jours. Donc, je lis beaucoup moins qu'avant. Et ça m'arrive aussi beaucoup d'entamer des livres sans les terminer. Il y a moins de lectures qui retiennent vraiment mon attention. Pour présenter brièvement le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est Circé, un livre de Madeleine Miller. C'est un livre sur une figure mythologique, donc Circé, qui était une demi-déesse, exilée du domaine des dieux en raison de ses pouvoirs de sorcière mal compris des siens. Et c'était la fille de la divinité Elios. Elle est connue comme un personnage que rencontre Ulysse lors de son Odyssée. Et donc, ce livre a été écrit par Madeleine Miller en 2018, qui est une autrice américaine qui est écrite sur la mythologie. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce livre ? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marquée dedans ? Oui, alors j'ai choisi ce livre déjà parce que depuis petite, j'ai toujours été assez fascinée par les histoires en lien avec la mythologie. En l'occurrence, Circé, c'est une relecture plutôt sous un angle féministe d'une figure célèbre, celle de Circé, qu'on découvre là à travers son rôle de femme mise à l'écart et qui arrive à construire son propre pouvoir et à créer son propre univers en dehors du monde des hommes et des dieux. Ce qui me plaît aussi dans ce livre, c'est qu'il propose une autre interprétation de cette figure qu'on connaît comme une figure plutôt péjorative et effrayante à travers l'Odyssée de Ulysse. Là, c'est son histoire par un autre prisme et par son point de vue à elle. Et enfin, ce livre est aussi en lien avec une thématique qui m'intéresse beaucoup et qui est celle de la figure de la sorcière à travers l'histoire. Donc la sorcière, c'est la femme qui est intimide et effraye parce qu'elle ne se conforme pas au code d'une époque et d'une société. Et en général, elle est redoutée et persécutée simplement en raison de son indépendance parce qu'elle détient une puissance que les femmes n'étaient pas autorisées à exercer. Alors, tu parles d'une puissance qui est essentiellement féminine. Selon toi, comment elle s'exprime dans le cas de Circé ? Alors, le personnage de Circé parvient à tirer en quelque sorte partie de l'exil auquel elle est condamnée par les siens. Et elle arrive sur une île sur laquelle elle est recluse et parvient à en faire un espèce de lieu merveilleux et enchanteur sur lequel elle a tout pouvoir et qu'elle façonne à son image. Sur cette île, elle peut donner libre cours à ses pouvoirs magiques, elle peut faire grandir ses savoirs, ses expériences. Et cet endroit, en fait, tient une place importante dans le livre qui présente une espèce d'alchimie, un peu en effet miroir, entre l'évolution du personnage de Circé et l'évolution de son environnement. Parce qu'elle arrive dans un endroit qui, à l'origine, est assez hostile et elle parvient à apprivoiser la nature qui l'entoure. Et tout à l'heure, tu disais que Circé apparaissait souvent comme un personnage péjoratif dans l'Odyssée, par exemple. Qu'est-ce qui viendrait ici nuancer cette vision et nous la rendre peut-être plus accessible et plus attachante ? Effectivement, dans le récit de l'Odyssée de Homer, Circé, on la connaît surtout comme une puissante magicienne qui fait dévier la route des marins et les transforme en animaux pour les retenir captifs. Dans ce livre, l'approche qui est un peu différente, c'est que l'autrice nous permet d'être en empathie avec le personnage de Circé et elle nous donne à voir de façon très intimiste des moments de sa vie qui vont résonner avec nos expériences universelles. Donc on voit Circé qui traverse le rejet, la solitude, la passion amoureuse et aussi la maternité. Et elle devient surtout une figure forte qui incarne la survie face à une adversité permanente. Qu'est-ce que tu penses d'autres œuvres similaires sur la mythologie ? Pour moi, la mythologie grecque-romaine, c'est à la fois quelque chose de très universel parce que beaucoup d'entre nous ont quelques faits, des histoires en tête. Ça a vraiment emprunt notre culture et en même temps, c'est un domaine où les mythes originels et fondateurs sont quand même très difficiles d'accès. Et c'est, je trouve, plutôt intéressant et plus facile de s'approprier la mythologie par le biais de récits qui sont plus intimistes et qui vont explorer un aspect particulier avec un angle un peu original et remettre ces histoires au goût du jour. Et si tu pouvais, du coup, recommander ce livre en quelques phrases pour donner envie à quelqu'un de le lire, qu'est-ce que tu dirais ? Alors je dirais déjà que c'est une des lectures qui m'a le plus marquée ces dernières années. C'est vraiment un livre, quand on l'ouvre, pour le coup, on a du mal à le lâcher. Et c'est un roman, je pense, qui peut résonner pour tout le monde, soit parce que tu vas t'identifier aux quêtes du personnage, soit pour l'aspect vraiment merveilleux et poétique qui te happe, qui est surtout provoqué par la langue et l'écriture assez incroyables de l'autrice. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait ? Alors je vais vous lire un passage que j'aime particulièrement. J'étais sur le point de rompre mon exil, je le savais. C'est pour cela que j'avais attendu la nuit et les nuages qui dérivaient, obscurcissant le regard de ma tante. Si je réussissais, je serais de retour avant le matin, avant qu'on ne s'aperçoive de mon absence. Et si j'échouais, j'aurais probablement dépassé le stade de toutes les punitions. Je m'enfonçais dans les vagues, et recouvriais mes jambes, mon ventre, mon visage. Je n'avais pas besoin de me laisser de pierre comme une mortelle pour m'empêcher de flotter. Je descendis d'un pas assuré les pentes de l'océan. Au-dessus de moi, les marées poursuivaient leurs mouvements incessants, mais j'étais trop profond pour les sentir. Mes yeux éclairaient mon chemin. Autour de moi, le sable remua, et un poisson plat s'écarta de mes pieds à toute allure. Aucune autre créature ne s'approcha. Elle sentait mon sang de naïade, ou peut-être l'odeur des poisons qui subsistaient encore sur mes mains après tant d'années de sorcellerie. Peut-être aurais-je dû essayer de parler aux nymphes des mers pour leur demander leur aide, Quoi qu'il en soit, je n'étais pas sûre que mon projet leur plaise. Super, merci beaucoup. Est-ce que pour finir, il y aurait une œuvre ou une activité culturelle, liée à ce livre ou pas d'ailleurs, que tu recommanderais en ce moment ? Alors oui, il y a un livre que j'aimerais bien recommander, et c'est une suggestion pour aller un peu plus loin sur cette figure de la sorcière comme manifeste des femmes reniées, oubliées à travers l'histoire. Et c'est l'essai de Mona Cholet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Merci beaucoup, en effet, je confirme, c'est un super livre et qui est assez accessible aussi, je trouve. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour cette suggestion et merci pour cet entretien, Vélène. Merci Marine. A bientôt. Suivez-nous sur notre compte Instagram page à page pour donner votre avis sur le podcast que vous venez d'écouter, échanger sur nos conseils littéraires et vous tenir informés de notre actualité. Vous pouvez également nous retrouver sur TikTok. A très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada